Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, je vous montre comment régler le problème du message d'erreur. Votre horloge est en avance. C'est ce que vous voyez ici sur la page. C'est une requête que j'ai faite, en fait, tout simplement parce que j'ai eu ce problème-là. Alors, on va également parler dans cette vidéo des certificats des sites web. Et vous allez comprendre pas mal de choses que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, en fait. Du coup, ça va être, je pense, intéressant pour tout le monde. Alors, voici donc ce qui peut arriver lorsque vous naviguez sur Internet. Vous naviguez sur Internet et puis, hop, on va venir en arrière. Voilà, ici, vous avez un certificat de sécurité qui n'est pas sécurisé. Ça vous est peut-être déjà arrivé, en fait, du coup. Vous allez avoir des messages d'erreur de la part de Google Chrome. Alors, là-dessus, il y a deux cas de figure et c'est hyper important de le comprendre. Premier cas de figure, le site est effectivement doté d'un certificat expiré. Dans ce cas, vous vous barrez en courant. En général, si c'est un site bancaire, bref, un site d'une grosse société, vous pouvez être sûr que c'est un faux, donc barrez-vous en courant et ne visitez pas ce site. Ça, c'est clair. Maintenant, il y a un deuxième cas de figure qui est hyper important à comprendre. C'est qu'ici, dans la photo que je suis en train de vous montrer, on est sur le monde.fr. Et pourtant, le monde.fr a un certificat non sécurisé. Et le message d'erreur de Chrome est que mon horloge n'est pas à l'heure, alors que l'horloge est à l'heure, comme vous allez pouvoir le voir tout de suite. Donc, vous voyez ici, enfin, vous ne voyez pas, mais l'heure qui est indiquée là et l'heure, vraiment pile l'heure et date au moment où j'ai eu le message d'erreur. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Et c'est précisément ce qu'on va voir dans cette vidéo. Du coup, on va revenir un petit peu en arrière. Et je me suis amusé à regarder le certificat qui était en erreur. Donc, j'étais bien sur le vrai site de le monde.fr. Et le certificat m'indiquait des messages d'erreur. Alors, que se passe-t-il alors que je suis sur un vrai site ? Eh bien, justement, comme dit, c'est le but de la vidéo de faire le point sur ce problème. On va revenir encore, voilà, sur le certificat, du coup, à problème du monde. Donc, on voit que c'est vraiment le monde.fr. Et pourtant, il y a un bug avec le certificat. Ça me dit que l'horloge n'est pas à jour. Alors, qu'elle l'est. Bref, que se passe-t-il ? Vous me direz, que se passe-t-il dans ce cas de figure ? Alors, cas intéressant. Lorsqu'on va visiter exactement le même site sur la même machine, enfin, sur le même PC, en l'occurrence. Mais c'est peut-être pareil avec un Mac. Eh bien, on n'aura pas le problème avec Firefox. Firefox va m'afficher le monde, ne va pas m'afficher de message d'erreur, de certificat de sécurité, etc. Donc là, bon sang, que se passe-t-il sur mon PC ? Quel est le bug ? Eh bien, je vais vous le dire tout de suite. Donc, c'est maintenant qu'on va passer dans le vif du sujet le plus intéressant. Eh bien, c'est simple. C'est que la différence entre les deux navigateurs, c'est que Google Chrome va vérifier à la fois les certificats de sécurité du site que vous visitez. Jusque-là, pas de problème. Donc, si le site est louche, bon bref, qu'il y a des risques de fraude, là, vous allez avoir une erreur de certificat de sécurité et point barre. Alors que Chrome, quant à lui, va un, vérifier le certificat de sécurité du site, jusque-là normal comme avec Firefox. Mais de deux, il va en plus vérifier les certificats de sécurité de la machine sur laquelle vous êtes en train de surfer. Donc, clairement, quand j'ai eu le message d'erreur, j'étais sur un OS 1 Windows 7, d'accord, qui venait d'être installé, qui était propre et tout. La date, l'heure était juste. Mais pourquoi j'avais ce message d'erreur de la part de Google Chrome ? D'ailleurs, un message d'erreur qui est trompeur, parce que ce n'était pas un problème de date et heure, contrairement à ce qui est indiqué dans Google Chrome. Eh bien, c'est parce que la machine n'était pas à jour. Je venais d'installer le service pack 1 sur Windows 7, mais il fallait installer le service pack 2. Enfin bon, il n'existe pas réellement, mais c'est un ensemble de correctifs de sécurité qui ont été sortis par Microsoft et qu'on appelle entre guillemets service pack 2 sur Windows 7. Et une fois que j'ai installé tout ça, l'erreur est partie sur Google Chrome. Donc voilà, ce qui est vraiment important à savoir dans cette vidéo, c'est que quand vous avez ce message d'erreur, ce n'est pas forcément le site qui a un problème, ce n'est pas forcément la date et l'heure du PC qui a un problème, comme c'est le cas d'habitude, mais ça peut être tout simplement votre PC qui n'est pas à jour. Donc, si votre PC a toutes les dernières mises à jour et que vous avez quand même ce message d'erreur, qu'est-ce qu'il faut faire ? Utilisez Firefox, il n'y a pas 36 solutions, si vous voulez ignorer les certificats de sécurité. Après, il y a possibilité de démarrer aussi Google Chrome avec des arguments qui font que Google Chrome va ignorer les certificats de sécurité, mais pour les gens qui n'ont pas envie de se prendre la tête, quelque chose de simple, utilisez Firefox lorsque vous rencontrez ce problème ou bien mettez à jour votre machine par tous les moyens parce que même si vous avez un ancien OS, peut-être que c'est juste les mises à jour qui vous manquent, comme j'ai eu le cas dans l'exemple dont je suis en train de vous parler. Fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a rendu un coup de main si vous êtes tombé également sur le message d'erreur. Je vous donne rendez-vous pour d'autres tutos sur la chaîne ou bien pour des vidéos de jeux vidéo rétro sur ma chaîne Retropolo que je vous mets en description. Salut à tous et à bientôt. Ciao !